Allez, c'est parti pour le Fixing Live. Il est clair que le YM, s'il monte maintenant, redescendra, à mon avis, assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des choses à récupérer. Allez, on jette un petit coup d'œil côté BTC, il est stable, il est super stable. Vous voyez Genius qui s'attend à le vendre désormais. Elle est prête à l'acheter au-dessus de 72,656, mais le vendre 72 000, mais rien que d'y penser. Regardez cette nuit, ce matin exactement, regardez la poussée du Bitcoin. C'est impressionnant, on passe de 68 000 à 72 000, 4 000 dollars en l'espace d'une dizaine d'heures. Mais qui peut croire à ça ? C'est assez impressionnant. Pour calculer un slippage, il faut absolument que tu aies passé au minimum 3 opérations pour calculer une moyenne. Et ce qui est intéressant aussi, Alan, très important, c'est qu'on puisse voir la relation entre le slippage, encore une fois, le lot average, d'accord, qui est important. En fait, si jamais tu es vendeur et qu'il n'y a que des vendeurs, pas d'acheteurs, tu vas avoir un slippage de malade. Si tu es vendeur et qu'il n'y a que des acheteurs, dans ce cas-là, tu auras un slippage bidon.